Salut à tous Altis, j'espère que tout le monde va bien. Alors aujourd'hui, accrochez-vous, on est là pour le résumé du State of the Game et c'était un énorme State of the Game avec énormément de news. On est le 2 septembre et ça faisait longtemps qu'il n'y avait pas eu autant de nouveautés, de news annoncées. Donc on va parler de TU11, du nouveau mode de jeu PVP qui s'appelle The Summit. Et c'est parti, je vais vous donner tout le résumé et toutes les infos de ce State of the Game du jour. Let's go ! Alors là, c'est le moment où je devrais balancer l'intro de ma chaîne, mais vu que je n'en ai pas encore, je ne le fais pas. D'ailleurs, si vous connaissez quelqu'un qui sait bien faire des intros pour ma chaîne, je cherche quelqu'un pour m'en faire une. Alors, aujourd'hui, ils vont parler du nouveau mode PVE et du nouvel équipement. Ça va être un long stream, ils ont prévenu la commu dès le début. Alors le nom Skyscraper, c'est un surnom qui a été donné au nouveau mode, mais le vrai nom, ça y est, il le donne. Et il arrive dans TU11, ce nouveau mode de jeu, il s'appelle le Sommet en français, ça s'appelle The Summit. Alors, ils vont parler de The Summit et ils vont nous expliquer comment ça se passe, quelle est l'intention en termes de game design. Ils voulaient construire un nouveau mode PVE qui soit rejouable. Ça, on s'en doutait, c'est ce qu'on avait compris depuis un moment. Ce sera de l'action directe et ce sera une expérience différente à chaque fois. Ils ont mis toutes les factions ennemies dedans. Il y a des objectifs, il y aura aussi des nouveaux objectifs qu'on n'a jamais vus. Vous avez par exemple des otages à sauver, mais la prochaine fois que vous jouerez, ce sera peut-être une destruction de serveurs pour désactiver des chiens de guerre. Comme on l'avait également prévu, ce sera une nouvelle expérience à chaque fois. Ce n'est pas complètement procédural, mais quand même, il y a du random un peu à chaque étage. Ce sera un immeuble où il faudra monter du zéro, en gros du rez-de-chaussée au centième étage. Et au centième étage, je crois qu'on atteint le sommet et là, il y a une surprise qui nous attendra. Et en gros, ce sera une expérience à chaque fois. Tous les dix étages, on aura un palier où on pourra respawn quand on veut. Enfin, respawn quand on veut, c'est-à-dire que vous pourrez éteindre votre jeu, partir travailler, revenir. Et par exemple, si vous êtes atteint le niveau 20, vous pourrez recommencer au niveau 20. Vous ne serez pas obligé de reprendre tout depuis le début, sachant que ça met quand même à peu près une demi-heure à chaque fois pour monter dix étages. Si on y va assez vite, ça peut peut-être même prendre un petit peu plus de temps. Donc voilà. Il y a des douzaines de sections à chaque étage qui sont un peu procédurales. Il y a des factions qui seront ajoutées de manière procédurale. Mais en gros, ils ont tout organisé. Et après, ça vous donne par exemple des factions au hasard, des ennemis au hasard, des directives au hasard. Mais tout n'est pas un level qui est complètement créé de façon procédurale. Alors, il montre le début de ce mythe. Vous allez vers un ascenseur. Vous allez prendre l'ascenseur pour aller au premier étage. Et là, du coup, ça commence. Vous voudrez monter étage par étage. Au dixième et donc à chaque dizaine, il y a un boss et un rallye point. Donc, pour pouvoir revenir quand vous déconnectez et ne pas recommencer tout depuis le début à chaque fois. Donc, il y a un palier tous les dix étages. Ça monte jusqu'à 100, je viens de le dire. L'héroïque, ça commence en fait à chaque. Il y a des paliers de difficultés également. Et on sait que l'héroïque commence au 61e étage. On sait que le légendaire commence au 81e. Donc, si vous voulez atteindre le level 100, il faudra passer du légendaire. Il y a des nouveaux gear sets, des nouvelles armes et des nouveaux exotiques. Vous avez entendu, il y a tout ça de nouveau dans TU11. Ils ont répondu. Alors, en vrac, il y a d'autres questions. Est-ce qu'il y aura un matchmaking pour faire le Summit ? Oui. Vous pourrez même faire le matchmaking par difficulté. Par exemple, vous pourrez faire un matchmaking héroïque. Comme ça, vous commencerez avec des gens qui sont déjà au 61e étage, par exemple. Est-ce qu'il est gratuit ? Oui, c'est gratuit pour tous les joueurs qui ont Warlords of New York. Ce ne sera pas disponible pour l'instant pour les gens qui n'ont pas Warlords of New York. Ça, c'est une grosse nouvelle. Mais en tout cas, c'est vrai qu'on s'en doutait. Mais donc, voilà. Il y aura une nouvelle SMG. On en parlera un peu plus tard qui s'appelle The Backfire et qui applique un saignement à nous-mêmes. Mais ça, on va en parler un peu plus tard dans cette vidéo. Alors, maintenant, on continue. Comment le Target Loot va marcher sur ce mode de jeu The Summit ? Il y aura un seul Target Loot pour l'immeuble en entier. Et ils discutent de savoir ce qui est le mieux ou pas, s'ils changent par étage. Mais en tout cas, par zone. Genre, on pourrait changer la zone héroïque, etc. Zone légendaire. Mais en tout cas, pour l'instant, le Target Loot, il est juste pour le même, en fait. En gros, tous les jours, il sera le même pour le Summit, pour l'immeuble en entier. Est-ce qu'il y a des rogues ou des hunters dans l'immeuble ? Alors, oui, il y a des rogues qui peuvent arriver en mode un peu random. Et ils ont fait un peu un sourire. Ils ne disent rien en ce qui concerne les hunters. Mais donc, on a compris qu'au centième étage, si ça se trouve, il y avait un ou plusieurs hunters. Ça ne m'étonnerait pas. Pour TU-11 et la saison 3. Donc, en fait, quand TU-11 va arriver, ce sera le début de la saison 3. Ils ont mis en place de l'équipement qui permet de jouer vraiment au corps à corps. On va parler de ça maintenant. Et de vraiment d'avoir un gameplay agressif et de rush. Grâce à des nouveaux Gears 7, du nouvel équipement, une nouvelle marque, des nouveaux exotiques, etc. Il y avait une question aussi sur les factions à ce moment-là du stream. Ils ont bien dit que toutes les factions de Tissi ou de New York pourront être présentes dans l'immeuble de The Summit. Il y aura même des undergrounds qui peuvent pop. Et en gros, ils ont dit aussi que 10 étages, en gros, en termes de temps et de gameplay, ça vous prendrait le même temps qu'une forteresse. Et le boss droppe le même style de loot à la fin des 10 étages à chaque fois, comme si vous faisiez une forteresse. Une autre info en vrac. Le PTS qui arrive donc le 4 septembre, il arrive dans deux jours, ce sera vendredi. Il y aura tout qui sera inclus, tout l'équipement, tout le Summit, etc. Et donc la phase 1 du PTS, ce sera vraiment sur l'équipement. Et la phase 2, a priori, ils ont dit que ce serait pas mal aussi sur le PVP. Parce qu'aujourd'hui, ils n'avaient pas grand-chose à annoncer pour le PVP. Alors sur le gameplay qu'ils ont passé de The Summit, vous pouvez aller le voir sur Twitch, dans le State of the Game, ils ont mis 8 minutes de gameplay. Mais c'est vraiment les premiers étages. Il y a eu du loot violet qui est sorti, donc tout le chat s'est excité. Mais en gros, ils ont dit que le loot violet était là parce que c'était les étages 0 à 10. Et que c'est pour ça, c'était un niveau vraiment normal. C'est pour ça que il pouvait y avoir un peu de violet. Ils ont montré après la récompense de saison 3. Si vous finissez la saison 3, vous aurez une variante de piège qui s'appelle le Shrapnel Trap. qui fera beaucoup de choses et qui emprunte à beaucoup de compétences différentes. C'est un piège qui est défensif. Vous pouvez le déployer comme un piège et ça se crée donc un champ de mine autour de vous. Et si vous le faites vite et que vous spammez le clic par exemple pour le déployer, si vous faites attaquer juste au corps à corps, ça va créer une petite explosion et qui va envoyer des bombes qui sont sticky, comme des sticky bombes. Donc ça peut être très sympa, ça peut être offensif et jouer de façon offensive aussi à la fois. Ils ont montré aussi un gear set de la saison 3 qui s'appelle le Hunter Fury. Les devs disent que c'est très très fort, c'est peut-être même un peu trop OP. Ils vont voir dans le PTS comment ça se passe. Alors ce gear set, quand on a deux pièces, ça nous donne 15% de dégâts shotgun et 15% de dégâts SMG. Avec trois pièces, ça nous donne l'armure pour kill et de la santé pour kill. Donc à chaque fois que vous faites un kill, ça vous redonne de la santé et de l'armure. Et le bonus de quatre pièces s'appelle Apex Predator. Les ennemis à moins de 15 mètres ont un debuff et vous, vous aurez une espèce d'aura qui va démoraliser les ennemis autour de vous. C'est pour jouer vraiment corps à corps et rush. Et en fait, on va voir que tout ce qui va être amené dans cette TU-11, c'est fait pour les joueurs agressifs, ceux qui ont envie de rush, pas ceux qui veulent rester au fond attirés au fusil. Et c'est vrai que je pense que c'est une bonne idée parce que le M1A a fait que pour jouer de loin, on a déjà tout ce qu'il faut, on a déjà les builds qu'il faut. On peut être très à l'aise et jouer de loin sans vraiment rusher. Mais par contre, pour rusher, c'était très compliqué. Franchement, là, à l'SMG, j'avais essayé des builds de l'SMG, c'est quand même très très chaud. Et là, voilà, on va enfin avoir quelque chose qui nous permet, plein d'équipements et tout, qui vont nous permettre de pouvoir jouer vraiment au corps à corps. Ça, c'est vraiment cool. Je trouve que c'est vraiment une super bonne idée. Il y a des similarités avec le Gearset Hunter de Division 1, mais pour le coup, je ne le connais pas. Il y a de nouvelles armes qui arrivent aussi. Il y a le pistolet Card 45 qui aura également une version nommée. C'est une dédicace à un vieux Ghost Recon. Il ne se souvenait plus lequel. Et sur la version nommée, en gros, quand vous utilisez le pistolet, vous aurez un skill tiers de plus. Mais il faut vraiment qu'il soit dans votre main. Ce ne sera pas un bonus quand il est dans votre holster. Il y a aussi un nouveau shotgun qui s'appelle le 612-612 et il y aura également une version nommée de ce shotgun. Ça vous donne de l'armure à chaque kill. Normalement, ce n'est pas un attribut qui est sur une arme, donc c'est nouveau. Et c'est aussi pour encourager à aller au shotgun proche des ennemis. Maintenant, l'exotique Batfire, pardon. C'est le nouvel exotique SMG. Quand vous shootez et quand vous touchez, vous construisez un stack qui augmente votre dégâts crit. Et c'est 1% par stack, sachant qu'on peut les stacker jusqu'à 200% de dégâts crit. Donc c'est quand même énorme. Mais évidemment, il y a un mais. Quand vous rechargez, vous appliquez un saignement relatif à vos stacks. Donc avec 100 stacks, vous perdez toute votre armure sur 10 secondes, ils ont dit. Et avec 200 stacks, c'est chaud et ça peut même vous tuer. Donc il faut vraiment faire attention. Mais en tout cas, ils nous ont dit qu'avec cette puissance qu'on aurait, on pourrait vraiment prendre l'avantage sur les ennemis. Comment avoir le Backfire, cette nouvelle SMG ? Ce sera disponible en faisant la saison 3. Donc normalement, ce sera disponible assez rapidement. On a aussi l'exotique qui s'appelle le Memento. Et ça, c'est un sac à dos. Alors vous aurez un attribut rouge, un bleu, un jaune. Donc c'est marrant parce qu'ils ont pas mal bossé sur cette E11 pour éliminer le Rainbow Loot. Ils appellent ça le loot de toutes les couleurs. Et là, ils ont sorti un sac qui est vraiment en Rainbow Loot. Mais vous allez voir, il a l'air quand même très très cool. Quand vous tuez un ennemi, en gros, vous aurez un trophée qui va tomber par terre. C'est comme une minination confirmée sur Call of Duty pour ceux qui connaissent. Et si vous confirmez votre kill, vous aurez des buffs qui vont s'appliquer à vous. Donc si vous avez un build, par exemple, tout rouge, vous aurez 30% de dégâts d'armes en plus quand vous ramassez le trophée. Et si vous avez un build tout bleu, là, vous aurez un gros bonus d'armure. Et si vous avez un build jaune, vous aurez de l'efficacité de ce kill. C'est un peu comme le maniement d'armes, mais pour le jaune. C'est-à-dire qu'en gros, ça reprend toutes les améliorations jaunes comme réparation, statut, effet d'état, temps de recharge, etc. Et tout ça en un. Donc ça va vraiment améliorer votre build skill jaune d'un coup avec ce gros buff. Donc a priori, il nous disait les devs que c'est vraiment l'exotique ultime hybride. Car il marchera vraiment avec tous les builds, quelle que soit la couleur, etc. Donc ça peut être très marrant. Et vous pouvez aussi stacker et avoir des buffs au cas où il n'y a plus de trophée disponible. Quand vous avez tué tous les ennemis, si vous êtes un boss par exemple et que vous avez déjà tué tous les ennemis, il y aura un truc qui fera que vous pourrez quand même stacker et avoir vos buffs. Il y a actuellement un nouveau torse exotique qu'on débloquera en finissant le summit au centième étage. Donc ça, ça a l'air un peu plus chaud. Quand vous aurez fini le summit, ça vous donnera une quête. Et il faudra finir cette quête pour pouvoir le crafter. Donc là, il va falloir faire du légendaire pour l'avoir, ce torse exotique. Et celui-là, toujours pour rusher, etc. Faire du dégât à des ennemis à moins de 10 mètres applique un saignement à la cible. Ça répare aussi entre 1 et 25% de votre armure basé sur le nombre d'ennemis qui sont autour de vous. J'ai vu rapidement que s'il y a 5 ennemis autour de vous, ça répare 25%. Mais que s'il n'y en a par exemple que 3, ce ne sera que 15%. Là encore, on est en pleine synergie avec les autres items qui arrivent avec TU11 qui vous permettent de rush, rush, rush les ennemis sans arrêt. Il y a également une nouvelle marque qui arrive qui s'appelle Bellstone. Elle donne comme attribut, comme buff, elle donne 1% de régène d'armure avec 2 pièces. Avec 3 pièces, elle donne 10% d'armure par kill. Et 3 pièces ou 4 pièces, je ne sais plus, 20% de incoming repairs. Donc toujours pareil, de l'armure à chaque fois qu'on fait un kill pour pouvoir rush, de la régène d'armure, etc. Toujours dans le même souci de se dire qu'il faut qu'on puisse aller au corps à corps. Ils ont parlé un petit peu du PVP, mais bon, ça reste assez flou. Franchement, à chaque fois qu'ils parlent du PVP, on dirait qu'ils se forcent un peu, je trouve. Parce que je n'ai pas l'impression que ça les intéresse tant que ça. Donc ils ont énoncé une espèce de liste de changements pour le PVP. Ils ont dit que les pistols, les fusils vont être revisités. Après avoir discuté de ça avec la commu, ils ont enlevé récemment la possibilité d'avoir des builds qui one-shot, a priori. Mais du coup, ils ont un peu trop baissé tout ça. Donc maintenant qu'ils ont baissé les fusils qui one-shotaient, etc., les snipers, ils vont les remonter. Enfin, j'ai l'impression que c'est l'histoire sans fin. Ils doivent encore faire des tests. Ils ont dit aussi que les dégâts prendront, les boucliers prendront beaucoup plus de dégâts en PVP. J'ai l'impression qu'on tourne en rond pour le PVP et que, bon, c'est, voilà. Au niveau du loot arc-en-ciel, ils nous avaient fait des annonces depuis vos State of the Game. Vous aviez vu mon résumé. Ils ont changé, en fait, depuis la dernière fois. En gros, maintenant, ils disaient qu'on aurait 100% de chance d'avoir le deuxième attribut de la même couleur. Ils vont le réduire. Ils ne savent pas exactement combien sera la réduction, mais ils vont le réduire. La date du PTS, je l'ai dit tout à l'heure, mais c'est le 4 septembre, donc c'est vendredi. Ils n'ont pas encore dit l'heure. Normalement, ce sera en l'heure du déjeuner ou à 14h, un truc comme ça. Il y aura tout dessus. Ils veulent du feedback sur ce summit, donc vous pourrez le faire en entier. Vous pourrez me faire les boss à la fin, etc. Vous pourrez restart de n'importe quel étage une fois que vous les avez atteints. Votre difficulté globale est ignorée une fois que vous êtes dans le summit. C'est-à-dire que même si vous êtes en héroïque ou en difficile dans le monde ouvert, ça ne changera rien du tout quand vous entrez dans le summit. Et le summit, vous pouvez le voir sur la map. Quand vous ouvrez votre grosse map, vous pouvez le voir, c'est à New York. Le légendaire, on l'a déjà dit, à partir de l'étage 81, il y aura des white tusks, oui, parce que quelqu'un demandait. Et si un ami débloque un étage, peut-on le rejoindre ? Oui, donc si un pote à vous a débloqué le légendaire, même si vous n'avez pas fait tous les étages en dessous, vous pouvez le rejoindre dans sa session. Le but, c'est que les gens puissent jouer et ce sera comme ça, même quand ce ne sera plus sur le PTS. Il n'y a pas de checkpoint level 100, donc si vous mourez level 100, il faudra recommencer un petit peu plus bas. Et quand vous mourez, vous respawnez au dernier ascenseur que vous avez pris, donc pas de 10 étages en dessous, il y a des ascenseurs tous les 3 étages. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui, c'était quand même énorme, toutes les news qu'il y a eu sur Division aujourd'hui, ça fait plaisir. Sur ce, moi je vous laisse, je vous souhaite une bonne soirée, c'était Apti, j'espère que ça vous a aidé à comprendre tout ce qui arrivait. N'hésitez pas à mettre un like et à vous abonner si vous voulez suivre le jeu. Et moi je vous dis ciao à tous, à plus tard.